G.J.D.A, G.J.D.A Bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 458ème G.J.D.A de toute l'histoire de l'humanité. Le G.J.D.A, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo ! Merci, public adoré, vous êtes venus très très nombreux. Le G.J.D.A, c'est l'émission que vous pouvez regarder de génération en génération, animée par le plus intelligent, le plus brillant des animateurs, Jackie Jakubowicz. On l'applaudit très très fort, merci beaucoup ! Merci, merci beaucoup ! Ah, magnifique musique ! Merci Florian ! C'est une très belle musique, vous pouvez la remettre s'il vous plaît ? Allez, on y va ! On l'applaudit ! C'est bien, non ? Ah, merci David ! Voilà ! Non, c'est très très bien ! Bon, mais comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses, enfin j'ai surtout une faiblesse. Eh bien, ma faiblesse à moi, c'est ma compagne, c'est mon amie, c'est ma fiancée, c'est ma poule ! Je l'entends déjà, elle s'appelle Sandrine ! Fidèle Alexis, s'il vous plaît ! Amenez-moi Sandrine ! Ah, musique solennelle pour Sandrine ! Déposez-la, Fidèle Alexis ! Voilà, elle s'envole, monsieur Jacqui ! Oui, vous allez bien ? Très bien, monsieur Jacqui ! Très bien, vous avez passé une bonne journée ! Ça va, ça va ! Alors, qu'a fait Sandrine aujourd'hui ? Alors, Sandrine a écouté pour la première fois Sgt Pepper des Beatles ! Ah bah, il était temps ! Bah oui ! Le camarguer ! Ah bon ! Allez écouter pour la première fois Sgt Pepper, l'Union's Club Band ! Absolument, monsieur Jacqui ! Alors, est-ce que ça lui a plu ? Beaucoup ! Surtout le Scene in the Sky ! With Diamonds ! C'est de l'humour ? Non ? Non ? J'espère pas pour vous, Fidèle Alexis ! Dites-moi pourquoi, monsieur Jacqui ? Non, pour rien, comme ça ! Ah bon, d'accord ! Vous pouvez me le chanter ? Je le chante très mal ! Oui, mais chantez-moi le Scene in the Sky with Diamonds, allez-y ! 1, 2, 3 ! Le Scene in the Sky with Diamonds ! Oui, c'est très très bien ! Mais tout le monde va partir, là, Fidèle Alexis ? Bah oui, je vous avais dit, je suis très mal ! Allez, en forme, ça va ? Ça va, tout va bien ! Bon, merci, Fidèle Alexis ! De rien, monsieur Jacqui ! Vous restez dans les parages, hein ! Je reste dans le coin ! Voilà, on a plaidé très très fort, ma poule, Sandrine ! Bravo ! Comme vous pouvez le remarquer, pour cette saison 2010-2011, j'ai décidé de tout changer, pardon, à commencer par le décor, qui est totalement rose ! Et oui, cette saison, l'important, c'est la rose ! 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 Crois-moi ! Merci Gilbert, magnifique chanson ! Je vous demande d'applaudir mon décor, la divine Manon qui est là, et la divine Noémie également ! Les applaudis toutes les deux ! Faites un petit sourire à la caméra ? C'est bien ! Bravo ! Alors, si vous voulez m'appeler, je sais que vous avez très envie de m'appeler, un seul numéro ! Le 0892 78777, je répète, 0892 78777, c'est très simple ! Ça vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros ! C'est uniquement pour racheter la chaîne préhistorique TF1 ! Merci d'avance, le téléphone est là, je suis là, je réponds à tout, vous pouvez m'appeler ! Tout à l'heure, juste après la pub, je recevrai la divine Lucy in the sky, que je vous demande d'appeler très très fort ! Pour son magnifique EP5 titre, Lucy in the sky ! Quelle coïncidence ! Oui, quelle coïncidence, c'est ça ! C'est une énorme coïncidence ! Mais le J.J.D.A. c'est avant tout une émission d'info avec des news people, des news médias ! On va démarrer tout de suite avec les news ! Tout le monde est prêt pour les news ? Attention, voici les news ! Jingle ! Magnifique ! C'était donc le premier jingle de l'émission ! Nous démarrons comme d'habitude avec les audiences d'hier soir ! En première position, c'est la chaîne préhistorique TF1 ! Qui diffusait la série hospitalière Doctor House ! Qui a réuni 9,055,000 téléspectateurs ! Un franc succès pour la chaîne préhistorique TF1 ! En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 ! Proposait le documentaire Belmondo itinéraire ! Qui a attiré 3,097,000 téléspectateurs ! Beaucoup moins bien ! En troisième position, la chaîne préhistorique France 3 ! Diffusait le téléfilm dramatique comme un jeu d'enfant ! Qui a été suivi par 2,978,000 téléspectateurs ! Un score qui frise, on va dire, la catastrophe ! Enfin ! Enfin ! La petite chaîne préhistorique qui descend, qui n'arrête pas de descendre ! D'ailleurs, M6 ferme la marche ! Avec le télécrochet X-Factor ! Animé par la divine Sandrine Cormand et mon ami Jérôme Anthony ! Qui n'a rassemblé que 2,324,000 téléspectateurs ! Un score qui frôle la catastrophe ! Donc, extrêmement décevant ! Ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 17,724,000 téléspectateurs ! Et que, puisque nous sommes, écoutez-moi bien, à 65 millions de Français ! Vous étiez donc 47,728,000 téléspectateurs à regarder IDF1 ! Allez, tout le monde danse, c'est parti ! C'est à battre ta bête ! Bravo ! Montre fidélisé ! Merci pour votre fidélité Et bravo les twisteuses Ben oui les twisteuses Chers téléspectateurs Je vous rappelle que vous pouvez désormais commenter en direct Les émissions sur les forums De la nouvelle version du site IDF1.fr Autre grande nouveauté Vous pouvez également chatter en direct Entre membres du club IDF1 Je le répète, vous pouvez également chatter en direct Entre membres du club IDF1 Autre news Cinéma D'après mon envoyé spécial au Festival de Cannes L'intervieweur masqué du JJDA Le magnifique Jean-Paul Belmondo A reçu une palme d'or pour l'ensemble De sa carrière Il a été acclamé par des milliers de fans Et applaudi par les photographes de presse français Et étrangers au pied des marches Tout sourire, l'interprète du magnifique Du professionnel, de l'as des as Ou de 100 000 dollars au soleil Était entouré de la bande à bébel de toujours J'ai nommé la divine Claudia Cardinal Jean-Pierre Mariel Jean Rochefort Pierre Vernier Les copains du conservatoire Aussi Charles Gérard Guy Bedos Et Claude Lelouch Je vais donc immédiatement appeler le service de presse du Festival de Cannes Pour leur demander de me décerner Également un prix pour l'ensemble de ma carrière Fidèle Alexis, est-ce que vous êtes prêts pour le jingle ? Oui monsieur Jackie Jingle s'il vous plaît J'appelle donc le service de presse du Festival de Cannes C'était magnifique Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait Fidèle Alexis ? Non mais qu'est-ce que se passe-t-il ? Les rires monsieur Jackie Les rires, merci Allo ? J'essaie donc de l'appeler le Festival... C'est un fax Qu'est-ce qu'il se passe-t-il Fidèle Alexis ? Je vais appeler donc le standard Je vais appeler madame Lara directement C'est raté Fidèle Alexis On se parle après l'émission ? Jingle ! Jingle ? Oui Merci Ah, magnifique, magnifique musique d'attente Le service de presse du Festival de Cannes C'est vrai que Jean-Paul Belmondo Bonjour Bonjour le Festival de Cannes Oui Oui bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1 Pourrais-je parler au service de presse s'il vous plaît madame Lara ? C'est cela ? Le service de presse du Palais des festivals Ou le service de presse du Festival du film ? Le service de presse du Festival du film D'accord, un petit instant monsieur Merci, vous êtes charmante Très belle musique d'attente, très très moderne Magnifique Monsieur, en fait c'est la presse audiovisuelle que vous voulez ? Ou la presse écrite ? Si c'est possible, audiovisuelle ? Voilà, un instant je vous... Merci Allô, le service de presse du Festival de Cannes ? Allô ? Oui Oui, bonjour monsieur Bonjour Oui, je vous entends mal monsieur Bonjour monsieur Allô ? Oui bonjour, je suis Jackie de l'émission JJDA Oui, bonjour Bonjour, vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1 Allô ? Allô ? Ouh là là, vous êtes très très loin Que se passe-t-il ? Très bien Allô, allô ? Oui Ah voilà, merci beaucoup monsieur Oui Ah ben voilà Vous avez donc décerné une palme d'or hier à Jean-Paul Belmondo pour l'ensemble de son oeuvre ? Euh... Attendez, euh... Oui ? Oui ? Alors moi... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Vous m'entendez monsieur ? Allô ? Oui allô ? Vous ne m'entendez pas ? Allô ? Allô ? Allô ? Ça peut continuer longtemps comme ça remarqué M'entendez-vous monsieur ? Allô ? Allô ? Bon, on réessaye ou... Hein ? Non, on réessaye pas On continue, on continue Oui, oui, on continue Ah ! Bonjour, c'est Jackie du JJDA Vous êtes en direct absolu sur EDF1 Qui est à l'appareil ? Oui, allô, bonjour JJDA C'est Armand Armand Bonjour Armand Vous m'appelez d'où Armand ? Je vous appelle de la région parisienne De la région parisienne Merci Armand Bon, alors Tu regardes JJDA très souvent ? Oui, ça me plaît bien J'aime bien quand je prends du boulot Je regarde Oui, c'est sympa C'est sympa, c'est marrant J'aime bien des blogs D'accord Est-ce que tu as une question à me poser Armand ? Oui En vue de l'actualité en ce moment Je n'ai pas entendu parler De ce sujet qui vache un peu peut-être Mais vas-y, vas-y Armand Qui concerne DSK Ah oui, enfin on en parle sans arrêt de DSK Qu'est-ce que vous venez de dire Armand ? Je ne sais pas ton avis A savoir Est-ce que tu aurais Succomber à la tentation toi aussi ? Succomber à quoi ? À la tentation C'est-à-dire que si tu te retrouves dans cette situation Est-ce que... Non, non, je n'aurais pas succomber dans ce genre de situation Ce genre de tentation Voilà Et toi Armand ? Bah moi en étant très séducteur Je pense que je n'aurais pas hésité T'aurais pas hésité, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, je leur ai demandé son avis tout simplement Je leur ai demandé son avis Pas faire ça Oui, d'accord Armand, et à part ça Tu as un truc à me dire ? Non, je te souhaite du courage pour ton émission Continue comme ça Il n'y a pas besoin de courage Très bien Avec le public Oui Et le décor qui est de plus en plus court D'accord Armand Qu'est-ce que tu fais dans la vie Armand ? Je suis commercial Commercial, très bien Armand Bon, allez à bientôt Armand Dis coucou, amusez-vous bien Oui, merci Armand Ciao Allez super ciao, voilà C'était donc Armand, non ? C'était Armand Encore une news télévision D'après mon confrère L'Express La chaîne préhistorique et payante Canal Plus Vient de proposer la modique somme De 30 000 euros par mois Au fils de Guy Bedos Le dénommé Nicolas Bedos Pour le faire venir en tant que chroniqueur Dans l'émission Le Grand Journal Présenté par mon ami Michel Denisot Le rédacteur en chef Et responsable de la rubrique Média Mon collègue Renaud Revelle Explique, je cite Que la chaîne a décidé de lui dérouler Le tapis rouge Et qu'il est aujourd'hui L'une des personnalités Les plus courtisées du PAF Je vais donc immédiatement l'appeler Pour qu'il me slame Le tube interplanétaire De la divine Sophie Daumier Et Guy Bedos La drague Vous connaissez cette Fidèle Alexis ? Oui, absolument Guy Bedos et Sophie Daumier La drague Vous pouvez retrouver ça Florian ? Guy Bedos et Sophie Daumier La drague Oui, on va essayer Je vais donc appeler Renaud Revelle Ah, c'est donc Noémie Qui va faire le jingle Vous êtes prête Noémie ? C'est parti, allez-y Jingle Jingle Bien sûr Bon, j'appelle donc Renaud Revelle Rédacteur en chef de L'Express Responsable de la rubrique Média Ça sonne Allo ? Oui, le groupe L'Express Oui, c'est ça même Oui, je vais patienter Pas trop longtemps Quand même C'est très jasy La musique d'attente C'est bien On peut lancer un décor Groupe L'Express Rolarta Oui Merci de bien vouloir patienter Nous nous efforçons D'écouter votre attention Vous vous en prie Groupe L'Express Rolarta, bonjour Ah, bonjour C'est Jacquie De l'émission Gigi Da Vous êtes en direct absolu Sur la chaîne de la TNT IDF1 Vous allez bien ? Oui Vous voyez qui je suis ? Comment ? Vous voyez qui je suis ? Non, je ne vois pas qui vous êtes Mais là, vous êtes au standard Ils vont me prendre tous mes appels Je suis Jacquie du Club Dorothée Du Jacquie Chaud Du Jacquie Chaud, ouais Les enfants du rock Platine 45, tout ça Au revoir, monsieur Mais non, non, je vais parler à Renaud Revelle C'est moi, c'est Jacquie Vous pouvez me passer Renaud Revelle ? Je m'en relâche Pardon ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ouais Oui, très aimable Oui, si on veut Oui, on va là Je suis sur la boîte vocale de Renaud Revelle Ah bah Renaud, tu n'es pas là Pour terminer votre enregistrement C'est étoile ou raccroché Salut Renaud, c'est Jacquie du Gigi Da Tu es en direct absolu sur EDF1 Est-ce que tu peux me rappeler Avant 17h53 ou 54 Au 08 92 787 77 J'aimerais te parler du salaire De Nicolas Bedeau Ce qui se monte à 30 000 euros Ce qui est plutôt sympa d'ailleurs Bah tout de suite Florian, vous avez trouvé la drague ? Tout à fait Guy Bedeau, Sophie, allez-y Sophie Lomier Je ne sais pas parce que je n'ai pas fait de scandale Mais non, quelque autre col Vous vous souvenez de ça, non ? C'est une idée ou quoi ? C'est une idée d'Alexis danser le slow avec Noémie ou Manon Mais alors ? Ça ne voit plus le beau Mine de rien, je suis en train de m'envoyer Jambane, jambane sec Allez, vas-y Janot Attaque Elle te soigne Ça marche Ça marche Ça marche Ça accroche tous les Janots La nuit est en eau En fait, c'est la séquence slow du Juju D.A. C'est l'infinite C'est sympa ? Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit ? Tu ne vas pas à la caméra ? Qu'est-ce que tu penses à moi ? En plus, si c'est un targé d'eau de toilette Mon Dieu ! Je ne sais pas ce que c'est que c'est d'eau de toilette C'est bon, allez, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon Ça sonne ? Bonjour, c'est Jacquie du Juju D.A. Vous êtes en direct absolu sur EDF Un qui est à l'appareil ? C'est Chantal ! Chantal ? Oui ! Qu'est-ce que tu deviens, Chantal ? Oh, ben je ne suis pas contente ! Oui ? Hier, je vous ai appelée parce que j'étais célibataire Et ce jeune homme ne m'a pas rappelé ! Oui ? Alors, il ne t'a pas rappelé, Thibaut ? Non ! Il est où, Thibaut ? Ah, ben je ne sais pas, moi ! Viens là, viens là, Thibaut ! Viens là, viens là, viens là ! Oh mon fils ! Voilà un Thibaut ! De Thibaut ! Viens là, viens là, Thibaut ! Il va regarder la poissade ! Thibaut, tu n'as pas rappelé, Chantal, que se passe-t-il ? C'était un faux numéro qui m'a donné, Chantal ! Ah, il paraît que tu lui as donné un faux numéro à Thibaut ! Ah non, c'est louche ! À mon avis, il n'y a pas l'aide sous le gravillon ! Tu comprends quand elle parle, Chantal ? Je n'ai pas compris, là, je n'ai pas compris. Tu veux qu'elle t'envoie une photo ou comment on fait ? Oui, Chantal, on envoie une photo chez l'idée. Ben oui, parce que là, il n'est pas sûr, finalement, Thibaut, il n'est pas sûr de te rappeler, il voudrait voir ta photo. Oh, c'est ça ! Je l'envoie avec un numéro, alors ? Mais non, la photo, on ne l'envoie pas à un numéro, on l'envoie à une adresse, Chantal ! Celle-ci, il est MMS ? Oui, hein ? Oui, les MMS ! Le MMS, donne-le ton numéro de portable ! Alors, c'est le... 06 48 72 28 12. Voilà, il donne ton numéro ! Regarde-la, regarde-la ! Non, c'est là ! T'es là ? T'es là ? T'es là ? T'es où ? Bon, Chantal, ça va se régler, t'inquiète pas ! C'est bon, Chantal, on va y arriver, on va y arriver ! D'accord ! En tout cas, je voulais dire aussi que la petite blottinette dans le décor était très charmante ! Elle s'appelle Noémie, voilà ! Au revoir, Chantal ! Oui, Chantal ! Oui, salut, Thibault ! Oui, c'est ça ! Allez, au revoir, Chantal ! Au revoir, Jackie ! Au revoir ! Ah, il y a des bons tarés aujourd'hui qui appellent, j'aime bien, moi, c'est sympa ! Bon, allez, on continue ! Alors, on poursuit ! Autre news, télévision ! D'après mon confrère, le quotidien allemand Bild, le père de Nicolas Sarkozy, Pâle Sarkozy, qui a d'ailleurs joué dans les bronzés, Pâle Sarkozy, vient de confirmer la grossesse de l'épouse du président français, la divine Carla Bruni. Il a déclaré, deux points, assistant, ouvrez les guillemets, s'il vous plaît ! On n'a pas compris la blague ! Pâle a joué dans les bronzés ! Voilà ! Très bel guillemet ! Excusez-moi, excusez-moi, Alexis ! Bonjour, c'est Jackie du GJDR, vous êtes en direct absolu sur EDF1, qui est à l'appareil ? Allô, bonjour, c'est Jean Bombeur, à l'appareil, voilà. Jean Bombeur, mais c'est quoi, ça ? Ah, Jean Bombeur, c'est quelqu'un qui est... C'est votre vrai nom ! C'est quelqu'un qui est venu sur son métissage, donc en fait, j'ai un petit peu de personnalité dans ma tête. C'est Jean Bombeur, c'est ça ? D'accord. Bon. Voilà, Jean Bombeur, ouais. Bon, est-ce que tu as une question à me poser, Jean ? Oui, j'ai une question à vous poser, j'ai surtout quelques petites imitations à faire, et j'aimerais avoir votre engagement, parce que je sais que vous êtes un... Des imitations ? Bon, dépêche-toi, on est en direct, là. Vas-y, fais-moi une imitation, vas-y. Je vous envoie une petite, hein, et on va voir si vous connaissez. Vas-y. On m'a donné... On m'a donné mon profil cher de... C'est dramatique, ça ? C'est quoi ? Gloom ? Alors ? Voilà, allez, une dernière, parce qu'on n'a plus le temps, là. Une dernière. Une petite dernière, une petite dernière pour le fun, hein. Oui. On va faire quelqu'un qui n'est pas d'accord, Alors, écoutez, voilà, tout ce qui se passe pour DSK, c'est une mascarade. Parce que moi, avec Bernadette, c'est sûr que ça n'aurait jamais pu arriver. Là, la France est en danger, Jean Bomber, c'est là pour la protéger. Voilà, voilà. Bon, merci. Merci, t'es vraiment un grand imitateur, c'est parfait. Bon. Ils vivent les fins, ils ont bon cœur l'imitateur, hein. Allez, salut, Jean. Salut, Jean. Oui, c'est bien. Allez, salut, Jean. Fidèle Alexis, on poursuit. Donc, je vais refaire la news, quand même, hein. Oui, mais... Excusez-moi. Alors, autre news télévision, d'après mon confrère le quotidien allemand Bild, le père de Nicolas Sarkozy, Pâle Sarkozy, vient de confirmer la grossesse de l'épouse du président français, la divine Carla Bruni Sarkozy. Il a déclaré, donc, deux points insistants, ouvrez les guillemets, s'il vous plaît. Merci. Je me réjouis de l'arrivée de mon petit-fils, Nicolas Sarkozy, et son épouse ne veulent pas connaître le sexe de l'enfant à l'avance. Mais je suis sûr que ce sera une fille et qu'elle sera aussi belle que Carla, assistant, fermez les guillemets, s'il vous plaît. Alors, garçon ou fille, fille ou garçon, le suspense est insoutenable. Bonjour, c'est Jackie du GJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Bonjour. Laurent, bonjour, Laurent. Comment tu dis, très bien ? Oui, tu m'appelles d'où, Laurent ? À Taverni. Pardon ? Taverni. Taverni. Bon, tu regardes le GJDA tous les jours ? Tous les jours, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est trop joli, ton décor en rose. Tu aimes bien. Alors, est-ce que tu as une question à me poser, Laurent ? Oui, j'ai un concert samedi soir. Tu as un concert samedi soir où ? À Gennevilliers. À Gennevilliers, bon, d'accord. Tous à Gennevilliers, samedi soir. Alors, hein ? Non, mais t'es chanteur ? Non, mais t'es chanteur ? Demi apache. Pardon ? Demi apache. Ah, demi l'amache ? C'est mon copain, ouais. Il en reste des médicaments, pas là ? Non, non, non. Tu veux nous chanter un petit truc vite fait, là, 30 secondes ? Moi, je chante Dorothée de ma part. Vas-y. J'embrasse Dorothée de ta part ? Voilà, ouais. Ok, d'accord. Ça fait une petite chanson ? Non, ça va. Laurent ? Oui ? Tu veux chanter un peu, là, non ? Hein ? Non, d'accord. Allez, tous à Gennevilliers, Laurent. Salut ! Super, ciao, Laurent. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Salut. Ouais, c'était donc Laurent. Faut tous à la Gennevilliers, on sait pas où c'est. C'est Laurent, quoi. D'accord ? On y va. On y va. Alors. Bon, alors. Ah bah, attendez, c'est la fin des news, là. Voilà, c'est la fin des news. Attention, tout le monde est prêt ? Attention, c'est la fin des news jingle ! Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vais vous parler de l'élection de Miss JJDA 2011. C'est d'ailleurs une bonne annonce, et je vous retrouve après. C'est parti du JJDA de renouveler cet événement. Si vous êtes extrêmement belle, si vous vous sentez complètement divine, si vous rêvez d'avoir tous les hommes à vos pieds, inscrivez-vous d'urgence à l'élection de Miss JJDA 2011. Pour cela, c'est très simple. Choisissez une photo de vous, vous êtes totalement belle et désirable, et envoyez-la à l'adresse suivante, missjjda.idf1.fr Vous avez également un lien sur notre site, idf1.fr, rubrique JJDA. La gagnante aura l'extrême bonheur de partager une semaine de camping de rêve avec moi, quelque part en Ile-de-France. Je sais, ça fait rêver, mais ce rêve peut devenir réalité. Alors, n'attendez plus et inscrivez-vous à l'élection de Miss JJDA 2011. Si vous voulez, trois demi-finales auront lieu les 3, 10 et 10 juin, entre 19h et 20h, sur IDF1. Fidèle Alexis, quelques prétendantes, s'il vous plaît. Oui, monsieur Jackie, nous avons l'or. L'or, qu'on a appelé très très fort. Magnifique. Ensuite... Kelly. Kelly, prétendante Miss JJDA. Encore deux. Jennifer. Jennifer, très très belle. Une dernière. Et Mélanie pour la route. Mélanie. Merci, fidèle Alexis. Tout de suite, après la pub, je recevrai la divine Lucine Sky, que je vous demande d'appeler très très fort, pour son magnifique EP 5 titres. Mais tout de suite, voici une des séquences les plus importantes du JJDA, la pub ! ... ... ... ... ...